Tant attendu de la dégustation, je vais enfin pouvoir découvrir les gâteaux des finalistes et voir s'ils sont comme je le souhaite, c'est-à-dire bien gourmand, bien croquant. On commence par toi Jean-Mathieu. Moi je suis plutôt confiant de le dire, évidemment on n'est jamais satisfait à 100%, je suis un petit peu déchocotte, mais bon avec un bac pâtisserie plus 12, un bac patoche comme on dit dans le jargon, plus un master en pâte d'amande, je crois que ça devrait bien se passer. J'ai pris des risques, je me suis investi, en même temps je suis resté dans vraiment la règle pâtissière sur les gants classiques. C'est un gâteau technique, on en a à la fois bien sûr sur un mélange de textures, avec du multicouche, du visuel, la texture, enfin je pense que ça va faire plaisir. Mais j'avoue que je suis un peu, je ne sais pas, mais... Alors, Jean-Mathieu, c'est quoi ton gâteau ? Pardon, je suis un peu... un petit peu... un petit peu nerveux, c'est un agrumier en fait, sous forme de viaduc de Milo, c'est un petit clin d'œil à mon papa qui était urbaniste, et en fait on est sur une base de biscuits avec une évolution multicouche pour arriver ensuite... Avec un glaçage à la suédoise ? Non alors justement, ça aurait été assez facile et tout le monde fait ça, mais moi j'ai fait un miellage à la danoise. Un miellage à la danoise, ça c'est audacieux, ça c'est bien. Voilà, voilà, en fait pour la petite anecdote, ce gâteau était la gourmandise, le pêché mignon du cardenal de Richelieu, voilà. Il va faire toute l'histoire de France des gâteaux, de la pâtisserie celui-là, là. C'est Stéphane Verne ou de la pâtisserie qui veut faire mieux ? Ça va, la critique est aisée, l'art est difficile. La critique est aisée, l'art est... Écoute Jean-Mathieu, techniquement, c'est parfait. Oui, là je me suis donné à fond. Comment te dire ? Je trouve qu'on n'est pas dans le plaisir. Là je vois l'école hauteuillère, il n'y a rien qui dépasse. Tu cherches l'exploit, mais il n'y a pas d'âme. Ça se voit sur ta tête, tu n'es pas gourmand. Bon maintenant, on va voir Gustative Man. Oui, mais... Oh putain. Là c'est pareil, on est dans la zéro faute, le parfait. Non, personnellement, je trouve que bon, ton gâteau il est bon, mais comment dire ? Il est... Je sais, il n'est pas gourmand, il n'est pas croquant. Mais bravo quand même, bravo. Et maintenant, on passe à Jalouli. Franchement, ça s'est super bien passé. Mon gâteau il est top, ma déco il est top. Au début, j'ai peur de manquer de l'huile d'olive, mais ça va, ça a été. Franchement, c'est avec tous les efforts fournis. Je ne gagne pas, je serai dégoté. Vraiment, en plus, moi c'est une passion qu'on a depuis père en fils, parce que mon père lui faisait de la tapisserie. Donc déjà on sentait que c'est dans l'hygiène. Moi, je vais pâtisserie, je dors pâtisserie, je pâtisse toute la journée. Voilà, alors, hop, attention, comme je l'ai déjà fait tomber, je suis venu en scooter. Hop, voilà. Alors toi, Jalouli, sur quoi tu es parti ? Ah, cette année, moi je ne suis pas parti, je n'ai pas de vacances. Je suis resté toute l'année là, quoi. Non, mais c'est quoi ça ? Ah, pardon, désolé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la pâtisserie un gâteau. Voilà, c'est ce qu'on mange nous le lendemain de mariage pour dégérer, pour éliminer les toxiques. Voilà, c'est... Et pour la petite anecdote historique, c'est la gourmandise préférée de Shab Khaled. Très bien. Et c'est à base de quoi ? C'est à base de... Déjà, c'est à base. Déjà. Déjà. Parce que tu as des gâteaux, des fois, tu n'as même pas de la base. Tu arrives, tu regardes le gâteau et tu dis, elle est où la base de gâteau ? Il n'y a pas de base. Ça, c'est à base de 8 kilos de miel, 24 plaquettes de beurre et 12 litres d'huile d'olive. Et le petit plus, le petit secret du chef. Un secret, donc tu ne peux pas le dire, c'est ça ? Si vous voulez, je peux vous dire, c'est un sirop. Un sirop de quoi ? D'érable ? De fruits rouges ? Non, non, un sirop de tout plexil. C'est pour les gens qui tossent. Et il faut mettre, important, Cyril, il faut mettre deux cuillères à café de soupe de tout plexil. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais du huile d'olive. En tout cas, c'est intéressant. Le miel avec huile d'olive, c'est une bonne idée. Et la semoule, ça change de la farine. Visuellement, j'aime bien. Ça fait penser à de l'art moderne. Allez, maintenant, on va goûter. Il y a un cœur coulant en plus à l'intérieur. Non, non, je vous coupe. Ce n'est pas un cœur coulant, c'est un col roulé. On appelle ça. C'est quand l'huile d'olive et le beurre, elle se démêle, on se mélange. Quand elle se démélange. Très bien. La semoule est bien imbibée avec le beurre et le miel. Et derrière, il y a la fraîcheur apportée par l'huile d'olive. Vraiment, ça me rappelle tout de suite le sud. On est sur le soleil, les vacances, la détente, les épices. Ça me rappelle la Corse. Pour ce gâteau, je me suis plus respiré de l'Algérie. Je ne sais pas, moi, je vais en vacances en Corse. En tout cas, la promesse est bien respectée. Pardon, pardon. Parce que là, déjà que j'étais comme ça, là, je suis... Pardon, non, mais pardon. Parce que là, vous êtes sérieux, là ? Oui, oui. Messieurs ! Non, vous êtes sérieux, là ? Oui, bien sûr. Venez avec moi. C'est la vie, c'est... Approchez-vous. Non, mais c'est pas un gâteau, c'est un attentat, là. C'est un attentat. Allez. Mais bon, en même temps... Messieurs, approchez-vous. Et bien, je crois qu'il est temps pour moi de dire qui va remporter le trophée du meilleur pâtissier cette année. En même temps, on le sait. Une finale de grand niveau avec Jean-Mathieu et Jaloli. Il n'y a pas beaucoup de suspens. Et après plusieurs semaines de compétition, le grand vainqueur, c'est... C'est Jaloli. Jaloli ! Jaloli ! Jaloli ! Jaloli ! Jaloli ! J'avouais, maintenant que vous avez gagné le meilleur pâtissier, qu'allez-vous faire ? Les papiers.